bonjour à tous ici on est samedi 18 août voilà je vais vous faire voir deux barrières anti limaces que j'ai mis en place donc avant on va voir donc j'ai quand même réussi à voir un poivron rouge il y a encore un peu de verre dessus ils ont l'air de me le laisser tranquille et pilotes derrière ça a l'air d'être assez tranquille aussi de ce côté là voilà donc des barrières enfin des barrières anti limaces parce que là je vous a rappelé toutes les salades que j'avais mis là là c'est bon là et à court a dit donc ici on peut dire qu'il ya plus aucune salade voilà ici ça se maintient mais ça commence sur celle ci là bas voilà donc et puis ben celle ci aussi d'ailleurs j'arriverai pas à manger une salade c'est abominable ceux qui s'en rappellent des vidéos précédentes cette barquette là elle était pleine vraiment pleine de salade donc ben tout ce qui me reste dans tout le lot c'est une qui est là bas la deuxième qui est là la troisième la quatrième cinquième six sept huit là bas huit de surtout l'eau il doit en avoir moins 150 dans cette barquette là huit sur 150 à chaque fois j'ai repiqué des j'étais bouffée je mettais des granulés les granulés pas disparaissait et manger mes salades quand même donc nul donc les granulés c'est fini j'en achète plus ça coûte la peau des fesses pour pour rien récupérer d'ailleurs ça c'est abominable je vais commencer par là par ici ah si je suis là aussi qu'ils ont été sauvés j'ai mis un rideau mais ici là bas il y en a une qui a disparu celle-ci a disparu celle-ci n'est pas loin les autres sont sauvés ce qu'il y a j'ai mis un rideau et j'ai mis des planches là il doit toujours rester un petit espace donc les grosses dimasses elle ne passe pas mais par contre les petites passe donc j'ai fait autrement avoir déjà ici ici voyez un truc bizarre il ya une pile en dessous c'est une grosse pile de 6 volts et autour de mon cadre j'ai un fil électrique qui passe ici avec vous voyez ici un isolant sur chaque angle pour les deux fils je pense si on va aller voir et que file il a là et à la rouge et l'autre il a ici tout le monde voilà disons que dès qu'il a passé sur le premier fil bon il va sortir sur le bois il est toujours humide on va sentir une petite décharge électrique mais très faible donc il va un peu s'en foutre et puis dès qu'il met tout le nez sur le deuxième et ben là il va comprendre il va faire demi tour donc là j'ai mis mon cadre ici autour que je viens de le faire faut que je rabatte ici la terre que je tasse au maximum pour pas qu'il passe en dessous pour aller à l'intérieur et puis là j'ai mis un filet à oiseau parce que les merles tout ça se gêne pas non plus donc voilà donc j'ai mis ça pour l'instant du fil comme ça j'ai trouvé j'avais trouvé ce système une personne que je connaissais sur un forum ça a des années et puis a fait une vidéo il ya en 2002 16 ou 2017 justement qui a fait ce système là mais lui a mis du fil du fil électrifié l'avoué pour les clôtures là pour les chevaux tous ces trucs là je crois qu'il avait essayé avec des lattes de pour les barrières électrifiées quoi ça passait pas trop bien quoi c'est trop large tout ça et puis fin de compte j'ai mis du fil et c'est exactement parfait je vous mettrai son lien en dessous de la vidéo comme ça vous verrez bien l'efficacité de ce système parce que là j'ai pas me lever en plein milieu de la nuit pour les filmer là bas voilà ok parce que les oiseaux voyez celle ci voilà il aime celle ci n'ont pas l'air de l'aimer par contre celle ci celle ci moi j'ai aimé par contre moi je ramasse pas qu'elles sont trop grosses parce que à un moment donné elles se font bouffer donc je comme ils sont au chemin de tout le monde tout le monde peut venir manger dedans voilà donc mon deuxième système avec le rideau vous voyez je l'ai enterré et là c'est deux anciens rideaux que j'avais voilà et puis ben j'ai tout enterré et puis le raccord ici vous voyez bon j'ai il y en a un qui finit là ici sur l'intérieur et l'autre il vient par dessus avec des épingles pour pouvoir continuer donc j'ai mis des salades à l'intérieur on verra pas grand chose de sens là je vais mettre de l'autre sens si on voit quelque chose voilà bon si on voit quelque chose ça fait j'ai mis ça en place mercredi mercredi on est samedi et puis voyez pourtant c'est des toutes petites qui sont en place on va se mettre là voilà bah pas une mais pas une seule a été touchée pas une seule bon celle ci là haut là je vois qui bout des feuilles sont partis c'est moi qui a coupé c'est un peu longue voilà pour faciliter la reprise mais voyez pas une seule salade n'a été touchée par les limaces c'est merveilleux donc ça j'ai mis en place par contre mais le terrain je vais juste préparer donc j'étais sûr qu'il n'y ait pas de limaces cachés en dessous d'un caillou ou autre voilà du coup j'en ai profité parce que j'avais pas mis tout le long mais j'ai fait des semis comme ça moi mes semis seront sauvés ici j'ai mis la scarole voilà j'ai mis deux rangs ici après j'ai mis la laitune dorée de printemps j'ai mis la brune d'hiver j'ai mis de la apia et j'ai mis de la romaine bon j'ai fait deux lignes donc voilà comme ça je vais pouvoir repiquer et puis s'il y a trop j'ai laissé pousser un peu plus haute et puis manger ça en mesclin parce qu'il y en aura plusieurs qui vont sortir donc j'aurai plusieurs jeunes pousses de salade que je pourrais manger comme ça ce que j'aurais pas pu repiquer et puis après tout le reste ici j'ai mis de la mâche voilà donc au moins je suis sûr que mes semis là ne seront pas touchés par les limaces et encore moins par les oiseaux ici j'ai repiqué 3 salari grave avec 3 salades qui me restait quand j'ai mis la barrière électrique là bas bon bah ça j'y crois pas trop je crois que demain matin il y a pu voilà donc ça j'ai déplacé ceux ils étaient là sur cette plane borne là comme celle ci j'ai commencé bien sûr à la reculer parce que celle ci elle va passer de là à là donc avec décalé de 50 cm pour venir ici ça j'aurai toujours un passage ici de 50 cm pour aller là il faut que je désherbe par contre enfin je désherbe que je coupe voilà donc c'est pour ça que j'ai enlevé là bas ici ben j'ai mon plan de pâtissons ben pour l'instant il va rester là logiquement le pied sera à l'extérieur de ce piqué là donc je pourrais mettre mon carré ici tranquillement faut que je m'occupe de là bas aussi ensuite ensuite ou celui-là qui est là bien sûr ici lui va venir bah pratiquement contre le pied ici donc pour aller sur cette allée là je serai un peu embêté par celui-là bon je vais rejambler et puis c'est tout voilà comme ça celui-là va venir ici de là à là et puis comme ça j'aurai un autre ici à faire bon c'est celui-là que je vais faire ici en premier pour l'instant voilà comme ça elles seront pris pour cet hiver et puis voilà ok donc pour le pour les vieux rideaux que vous avez voilà au lieu de les jeter ceci c'est des vieux celui-ci il y a encore il y a un trou sur celui-ci si on voit ici voilà ça c'était monsieur le chat voilà et comme on avait quatre comme ceux-là je suis ici à la salle ben il y avait deux ici et deux là-bas ils avaient mis les mêmes et puis ben ils avaient la même longueur tous pour que ça fasse des paris et enfin bref des petits des grands voilà et puis ben comme on avait bousillé deux ben du coup ceux-là ben vous pouvez pas les garder parce qu'on a changé les rideaux voilà ça et puis qu'est-ce que j'allais dire ben je sais plus j'avais un truc en tête ça y est je l'ai perdu bon ça doit pas être trop trop grave donc ça doit pas être grave voilà voilà les petits pépettes là ceux-ci vous-ci ils aiment bien les pigeons ok donc ben je vous remercie puis ben je vous dis un bon week-end et puis bientôt la rentrée des gosses allez ciao